Applaudissements Nouveau monde ou monde d'avant, il y a de quoi s'égarer. Mais pour cette nouvelle année, l'orchestre de la ville d'Infi a trouvé, du moins nous l'espérons, le bon chemin qui, peut-être pour certains d'entre vous, avec un brin de nostalgie, nous conduira à éclairer le passé pour mieux vivre le présent. Point n'est besoin d'être infiquois pour cheminer en compagnie de notre invité, Marc Lambron, tant son récit reflète des tranches de vie largement partagées en et au-dehors de notre département. Mais vous n'êtes pas ici pour m'écouter, aussi je vous présente les meilleurs voeux de l'OHVI en y associant ceux du club photographique qui nous font le plaisir de nous accompagner, sans pouvoir, hélas, vous souhaiter l'immortalité, malgré la présence cet après-midi, d'un immortel. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 à la nuit tombante, à l'orée des forêts. Ma mère les redoutait, mais ne les vit jamais. Plus troublante, la rumeur qui s'incarnait dans une femme de Verneuil, près de Cercilatour, surnommée Louias. On la disait envoûtée pour s'être moquée d'un bossu. Des témoins affirmaient l'avoir vu léviter en transe au plafond de sa chambre. Elle était réputée sortir la nuit avec un drap et son chat jaune pour sauter-les tel un cabri, emportés par une irrésistible force d'enlèvement. Les miens ne purent toutefois vérifier dévisu l'existence de cette perchiste de l'occulte. Sans doute le père-parent eut-il pu tenter un exorcisme. Le curé d'un fille que je vis confirmer l'une de mes cousines cumulait l'énigme et le prestige. Né en 1911 à Cônes-sur-Loire et disparu 80 ans plus tard, Jean-Parent avait été en 1936 le vicaire de Deux-Sises. Évadé dès 1940 d'un stalag, il gagnait à Lyon où il devint sous le pseudonyme de Jean Gérard le vicaire de la paroisse injuste. Grand résistant, organisant des filières pour les juifs traqués, fournissant faux-papiers, certificats de baptême et asile dans des couvents, il a eu passé en Suisse une centaine de juifs ayant échappé en juillet 1942 à la rafle des Brotteaux, le quartier où j'allais naître 15 ans plus tard. Proche des journaux clandestins, combats et témoignages chrétiens, ces hauts faits lui vaudront d'être comptés en 1970 au nombre des justes par le mémorial de Yad Vashem, dossier 663. Jean-Parent aurait pu être illustre, il était redevenu vicaire, nommé en 1950 curé d'un fille, catéchisant les enfants de toutes origines, surnommant l'épouse du maire Madame Péponne. Ma mère cependant suivait son chemin. La petite pensionnaire qui tremblait de chanter devant le maréchal Pétain eut 15 ans en 1946. A Nevers, elle avait connu les restrictions de la guerre, les alertes précipitant les internes dans la cave, la complicité avec des copines qui le resteraient pour la vie. Chaque semaine, elle revenait par le quart vers un fil. Le vendredi ou le samedi soir, il y avait balle dans les villages environnants. Comme les autres, elle s'y rendait chapronnée par sa mère. On y tournait la java, on y piquait la polka. Les deux femmes rentraient parfois à l'aube, en croisant Pierre de Lille, qui partait à l'usine. Jacqueline gagnait un concours, il fallait exécuter avec un cavalier, une danse sur une table. Le prix en était une bouteille de pierre. A 18 ans, elle décrocha le baccalauréat. Pour une fille de l'époque et de sa condition, c'était remarquable. Sans transition, sinon une brève formation à l'école normale du lieu, elle priant dans l'académie de Nevers comme institutrice remplaçante. Ses premiers postes la conduisirent dans des bourgades du Morvan. Seule, elle y prenait pension chez l'habitant ou bénéficiait d'un logement de fonction. Elle accomplissait sa mission républicaine dans des classes rassemblant des élèves de plusieurs sections. La forêt n'était jamais loin. Ma mère accueillait des enfants de paysans et de bûcherons. Elle les alphabétisait comme son père l'avait été avant elle. Pour certains d'entre eux, le français était une terre de promesses. Le patois restait leur idiome premier. « Ja, se veut Arleu », lui déclara un petit ébouriffé. Cela voulait dire qu'il était allé hier à Arleuf. Elle dessina des œufs au tableau. « Ce sont des kaki pour faire des houjons », commenta un élève. « Ce sont des œufs pour faire des oisons ». La nuit, on frappait à sa porte où l'on faisait ronfler une motocyclette sous sa fenêtre. Les fils de paysans guignaient l'institutrice, une épouse fonctionnaire étant la garantie d'un revenu régulier. Elle n'ouvrait pas. Un soir, ma mère trouva dans le couloir de son logement un renard mort. Menace ou offrande ? De la dépouille, elle fit faire une étole. Une fois lent, les hommes célibataires, déposaient anonymement un pot de fleurs sur le seuil de la jeune femme qu'ils convoitaient. Ma mère en trouvait régulièrement une dizaine. On l'appelait avec déférence la demoiselle. Les lieux dits où elle enseigna se nommaient Empurie, Lorme, Guérigny, les Brunoux. C'était une vie d'espoir et de ténacité. Quand elle revenait à un fil, elle retrouvait ses parents et sa sœur qui marchaient dans ses pas. Des voisins de la cité du Bourg accueillaient un jeune cousin pour les vacances. Élève d'une école militaire, il tomba en amour devant ma mère. Ils s'écrivirent « Ce jeune homme serait mon père ». Des mois passèrent. Ils s'accordèrent. Les premiers temps de leur mariage, les virent séparés. Paul étudiait à Autun, Jacqueline donnait ses classes dans le Morvan. Leur retrouvaille devait beaucoup au train de nuit. Lorsque mon père rejoignit sa famille à Lyon, où il allait quitter le métier des armes pour le priver, ma mère obtint son exergue du rectorat et put l'y rejoindre. On l'affecta dans une école du 6e arrondissement de Lyon. Elle n'entendrait plus la sirène de l'usine. Elle allait vivre dans une grande ville. Je suis né à la clinique du Caen en février 1957, à l'orée d'un parc. L'un des premiers enfants de la liée de ma mère qui verrait le jour, loin d'un fils. Le lieu de son enfance ne serait qu'un site de mes vacances. Sa soeur Monique, elle aussi était devenue institutrice, puis directrice d'école maternelle. Elle est ici. Elle resterait au pays près de son père et de sa mère. À un fils, on les montrait en exemple aux petites filles. Un jour, tu seras institutrice comme les soeurs de Lyon. Ma mère avait été résolue et apprenante. C'était une enfant du savoir. Ce chemin m'était tracé. Vous n'êtes ni plus ni moins que les autres, avait-elle entendu toute son enfance. Elle était devenue comme les autres, libre d'être elle-même comme chacun. Elle n'enseignait pas le latin, mais elle travaillait et elle l'avait appris. À l'aube de ma vie, dans les premiers étés de mon enfance, et au-delà de cette année 1961 où ma grand-mère disparue, je séjournais deux ou trois semaines de juillet dans la maison d'un fille où revenait celle qui y avait été la petite Jacqueline de Nune. Je vivais dans une maison qui n'était plus la sienne, loin des échos d'une guerre que ma mère avait connue, près du temps que je partageais avec elle. Mon enfance était comme un écart et une retrouvaille avec ce qui ne serait pas bien. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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